Hello, coucou, comment allez-vous ? Petite vidéo aujourd'hui ici parce que je voudrais avoir ton avis sur ça, savoir si c'est quelque chose qui t'intéresserait, que tu trouverais intéressant ou que tu me donnes tout simplement tes idées. Je vois beaucoup de femmes et je suis contactée par beaucoup de femmes avec qui je parle qui ont le problème suivant. Alors, elles vont avoir une idée en tête et elles vont se forcer, se mettre sous pression et se mettre des deadlines peut-être irréalistes et puis faire plein de choses à la fois et puis être là et forcer, forcer, je veux ce résultat, je veux ce résultat, je veux ça et se mettre sous pression. Juste pour après constater qu'en fait sous cette pression-là, elles ne sont pas productives, elles rentrent complètement dans une énergie de « j'ai plus envie de rien faire », elles vont commencer à procrastiner ou bien alors manger ou faire quelque chose, regarder la télévision et à la fin de la journée, elles se sont mis tellement sous pression. Le premier jour, elles se sentent mal, le deuxième jour, elles se sentent encore plus mal et le troisième jour, elles laissent peut-être tomber. Alors que l'idée au départ était une belle idée, une belle intention et que ça devient un grand problème. Parce qu'évidemment, quand tu fais ça, le problème avec ça, c'est que tu diminues ta confiance en toi. Tu vas avoir une vision, tu dis « Oh, je fais ça, oui ! » Et puis après, tu ne le fais pas. Et quand ça se répète, à ce moment-là, le but que tu t'es fixé, il vient de plus en plus difficile à atteindre et tu as l'impression que tu recules au lieu d'avancer. Et donc, je ne sais pas si c'est quelque chose que toi, tu expérimentes, mais comme il y a beaucoup de femmes qui me parlent de ça, je me suis dit « Tiens, comment est-ce que moi je gère ça ? » Parce que je peux parfaitement, et je connais ça, je peux rentrer dans un mode où je vais me dire « Et avant minuit, ou même si j'y passe toute la nuit, je vais finir le truc que j'ai voulu faire. » Typiquement, par exemple, en tant que businesswoman, dans mon business, si je dois faire une landing page, ou faire un module, ou je veux finir un cours que j'apprends, et je vais me dire « Ah, je dois finir ça puisque je me suis engagée, et le cours est fini dans une semaine, où est-ce que je suis ? » Et donc, je me mets sous pression. Mais qu'est-ce qui se passe ? Quand je suis sous pression, et tu connais ça peut-être, il n'y a plus rien de positif qui sort, il n'y a plus rien de constructif, même mon imaginaire, même ma connexion à cette magie à l'intérieur, elle est partie. Et donc, comment tu récupères ça ? Et donc ça, c'est ce que je voudrais. Donc, je suis en train de concevoir, mais avant de le faire, je voudrais savoir si ça intéresse en fait quelqu'un, ou c'est juste moi dans mon coin qui utilise ça comme ça. Je voudrais créer un cours gratuit, un mini-cours gratuit qui aide en fait, au lieu de rentrer dans cette pression où on se met, de lâcher cette pression, de faire un vide, et puis de rentrer dans la brillance, de rentrer dans cette énergie où tu dis « Ah, oui, je brille, je me sens rayonnante, j'ai mon énergie, j'ai mon intuition, je me sens à l'inuit, je me sens ancrée », et de faire un mini-cours où je t'apprends ça en trois jours. Je pense en trois jours avec trois gestes pour rentrer dans ta brillance et de te ressentir comme ça, d'apprendre comment tu fais ça. Moi, évidemment, mon outil, et si tu me connais, tu sais ça, mon outil, c'est principalement le mouvement, la musique, le mouvement, la danse, les gestes sacrés, ça c'est absolument magique et c'est un tel raccourci. Et en plus, c'est tellement fun. Donc, est-ce que ça, c'est quelque chose que tu aimerais apprendre ? Ça t'intéresserait ? Donc, l'idée étant que quand tu te mets sous pression, quand tu te sens complètement sous pression, quand tu as l'impression que tu es bloqué, que tu n'y arrives plus du tout, et le plus que tu fais ça, le plus ça s'accumule, le plus ça devient grave et le moins bien tu te sens, tu auras même envie de pleurer tellement que tu n'en peux plus. Tu vas chez le docteur pour avoir des antidépresseurs ou tu vas chez le docteur pour dire « il me faut des pilules pour dormir ». Tu vois, quand tu es comme ça, tu te dis « si je continue comme ça, je vais être droit dans le mur, je vais être droit à avoir un burn-out ». Donc, quand tu es dans cet état-là, que je te donne un mini-cours et qui serait gratuit, ou en trois gestes, tu apprends ces trois gestes, ces trois mouvements et boum, tu peux shifter cette énergie et te dire « ça, c'est mieux ça, avec ça je vais y arriver ». Et puis, recommencer ce que tu voulais faire, évidemment. Si c'est quelque chose qui t'intéresserait, mets-moi s'il te plaît un commentaire ici en dessous ou contacte-moi via messager, message et comme ça, je sais que c'est quelque chose que tu aimerais avoir. Coucou ! Je ne sais pas qui me voit ici, mais tu peux me mettre un commentaire, je ne vois pas non plus les commentaires. Ok, faisons ça. J'aimerais juste avoir les commentaires ici et avoir une idée de ce que vous vous en pensez de cette idée-là. Et si c'est quelque chose qui vous intéresse, eh bien moi, je peux produire ça très très vite et vous allez pouvoir le recevoir, évidemment, gratuitement. Bien, bonne journée et merci beaucoup pour les commentaires. Et si tu as une autre idée, une autre chose, une autre situation où tu dis « moi, j'aimerais bien qu'on m'aide avec ça », donne-moi toutes les idées du monde ici dans le commentaire parce que je suis toute ouïe. J'ai un peu de temps ici pour le moment. Je suis en train de déménager, il y a tout qui bouge, qui s'installe, qui se réinstalle. Et je suis très créative pour le moment. Oui, parce que tout shift comme ça, que je suis absolument toute ouïe de ce que tu peux me mettre ici dans les commentaires et de ce mini-cours, le nouveau mini-cours que je vais donc créer pour toi. Merci. Ciao, ciao.